Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous les présents, bonsoir, 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 vous pouvez vous asseoir à la table, il y a de la place, vous ne laissez pas les places pour les retardateurs, vous prenez les places depuis le départ, et on va voir aujourd'hui ce soir, je pense, un cours assez intéressant, particulièrement un sujet de femmes, puisqu'on parle à des jeunes femmes, et ça c'est le sujet, parce qu'on a l'habitude d'allumer les bougies du Shabbat, veille des fêtes, veille des Shabbat, on va essayer d'expliquer cette loi à l'origine, d'où ça vient, depuis quand, bonsoir, d'où ça vient depuis le début des temps, pourquoi on le fait, quelle implication ça a, où était la première fois dans la Torah où ça a été mentionné, quel âge avait la fille qui l'a fait dans la Torah au départ, et avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, peut-être comme d'habitude, vous demandez des questions, pourquoi on le fait, tout court ? Ah oui. Vas-y. Quel est le but d'allumer les bougies du Shabbat ? En fait, on dit que l'homme, avant la peau, l'homme, il était très très lumineux. D'accord. Mais quand il a flûté, la lumière est partie, du coup on est obligé de, enfin on allume, pour justement on allumer la lumière qu'on a éteinte. Donc c'est la femme qui rallume, c'est beaucoup, c'est la femme qui rallume, la femme qui rallume la lumière qui a été éteinte. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est le devoir de la femme. Ok. Quelqu'un d'autre ? Allez-y. Je vais le faire pour attraper la faute du... C'est-à-dire, ça a toujours à voir, ça a affaire avec des connotations négatives. C'est moi ? Un peu ça sera table, il dépasse. C'est pas interdit, il y a moi qui s'écris un nom réservé ou quelque chose, mais je pense que... C'est dommage. Pour attraper, tu dis la faute qui s'est passée ? C'est aussi chez moi de la faute. Je m'en fais un fort, pourquoi pas, c'est tout, il y a d'autre. La question est très simple, aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons de l'électricité, nous avons des LED, pas de solaire. Quel est le but aujourd'hui d'allumer ? Il y a les LED, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fort. Pas besoin de dépendre, pas besoin d'avoir affaire avec une simple bougie. Quelqu'un d'autre ? Vous avez peur de vous asseoir à table ? Vous voulez que je vous fasse une peur, vous avez peur de vous asseoir ? Vous pouvez vous asseoir à côté, mettez-moi à l'aise. Faites-à-dire que vous êtes assis comme ça au bout. Qu'est-ce que vous avez dit ? Aujourd'hui, on a vraiment besoin d'allumer ces bougies. Là, on ne peut pas se débrouiller sans bougies. On a forcément besoin d'avoir ces bougies. Allez-y. C'est vrai que chez nous, le peuple juif, on esquizophrène de bougies. On dit qu'à la naissance, on rajoute une bougie. Au destin, on allumine une bougie. Mais aujourd'hui, on peut se débrouiller sans bougies. Quel est le but ? Quel était le rôle ? Et pourquoi on avait besoin d'allumer des bougies ? Femmes, enfants, jeunes filles, à quoi ça sert ? Quelqu'un d'autre ? Parce que la faute, elle a été comme juste avant-chabette. D'accord. Et donc juste avant-chabette, il y a eu aussi de se rappeler de ce moment-là. Pour s'enbouiller. C'est-à-dire que quand tu as lu les bougies avant-chabette, tu te rappelles que ton aïe à grand maillard, environ 3 300 ans, fait une bêtise. Et c'est pour ça que tu dois réparer sa bêtise. Oui. C'est ce que tu penses tous les vendredis ? Sérieux ? Je ne sais pas s'il y a des petits psychiatriques à côté, mais j'espère. Non, je pense que ça sérieusement. Non, mais ça allait déjà rappeler de la nourrir pendant chabette. Je suis d'accord. Mais là, tu dis de te rappeler le fait que la faute était faite avant-chabette. Est-ce que c'est pas... Je rappelle les péjoratrices. Est-ce que c'est... Tu vas te marier si tu veux un jour ? Je ne sais pas si tu es déjà marié. Tu vas voir un enfant et tu vas dire à ta fille, allume la bougie, tu sais pourquoi ? Parce qu'elle a vraiment que tu n'as jamais connu, que tu n'as jamais entendu parler, tu n'as même pas de photos. Elle n'était jamais sur Facebook. Néanmoins, elle a fait une faute une fois. On ne va pas savoir ce qu'elle a fait de mal. C'est pour ça que tu dois lui mettre une bougie. Non, mais c'est quand même. C'est bon. La dernière marie de chabette... Au final, c'est les parents de l'humanité. Oui, mais c'est... C'est toute la faute qu'ils ont commise qui fait qu'on est là, quoi. C'est l'essence même de... Donc, ça doit être forcément connecté avec la faute. Ben oui. OK. Est-ce que tout ce qu'on fait, c'est pour se parler de la faute ? On est à 6.6 mal que ça. On ne peut pas avoir un symbole de lumière, positive, vie. Forcément, rapport avec la faute. Alors, on va voir. On va voir notre histoire aujourd'hui. Je n'ai pas dit ce que vous avez dit. Ce n'est pas juste. Mais ce n'est pas que ça. Il y a des places. Ça fait de la peine que je prends une table entière. Je vais vous laisser la table. Je vais me reculer à l'arrière. C'est dommage. Oui. Oui, exact. Surtout aujourd'hui, on a vraiment besoin d'une bougie. Aujourd'hui, il y a des maisons qui ont une décoration, qui ont une illumination magnifique. Tu rentres, il y a des LED. Qu'est-ce que tu as besoin de te prendre la tête avec une petite bougie ? Rajouter une bougie. Ce n'est pas ça qui va faire la différence. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Tout le monde a des feuilles ? Vous avez des feuilles ? Il y a des cas qui ne sont pas des feuilles. Des places. Si vous voulez, vous avez même la télécommande dans la main. Vous pouvez même rester à côté. Vous voulez vous serrer, vous pouvez vous serrer. Ça ne dérange pas du tout. OK, chers amis. On va passer alors à la parachate de cette semaine et surtout la semaine prochaine puisque nous sommes aujourd'hui en plein, en plein, on va dire, on a sauté 2000 ans d'histoire. Nous sommes maintenant en 1948, la semaine dernière. Bien sûr, on parle du carré de l'Eubraïque. On avait la parachate, si on se rappelle rapidement, la parachate de Bereshit. 1000 ans d'histoire, la parachate de Norach, encore une fois, 1000 ans d'histoire. Et finalement, la semaine dernière, on a commencé à vivre avec le personnage le plus joyeux, le plus illuminé de l'histoire, celui qui était le père du monothéisme qui a finalement dévoilé un dieu sur terre. À l'âge de 3 ans, il a commencé à chercher 40-48 et on passe, on passe tout à paracha de la semaine dernière et ce soir, nous sommes déjà dans la parachate de Bereshit. Abraham a déjà 140 ans. Il s'inquiète maintenant pour le futur de son fils. Tout le monde connaisse ce qu'on parle dans la parachate sur le fameux sacrifice d'Yitzra qui ne s'est jamais passé. Mais finalement, après toutes ces épreuves, Abraham décide de s'inquiéter pour le futur du peuple juif qui est de mailler son fils avec Grifka. C'est bien sûr le premier maillage dont la Torah en parle longuement comme je disais tout à l'heure. Hier soir, la deuxième, tout à coup, vous pouvez le voir en replay sur l'application ETHORAH, ETHORAH, Google et Apple et là-bas, vous verrez sur ce que c'est Speed Hailing et la communauté juive est-ce que c'est possible ou pas ? Mais Abraham, malheureusement, il a une grande épreuve. Sa femme décède. Ce n'est pas le cours de ce soir, ce n'est pas le sujet de ce soir. Le fait que durant tout son vivant, ils étaient vraiment à l'opposé l'un de l'autre. Ils ne se sont presque pas entendus l'un avec l'autre. Avec chaque chose, il était en divergence. Une fois que sa femme est décédée, c'est là qu'Abraham décide de mettre en application et de mettre en plan ce qu'il aurait dû faire du vivant de Sarah. La première des choses, la continuité qui est de marier ETHORAH. La Torah nous raconte comme quoi Abraham demande à Eliezer d'aller chercher une femme pour son fils ETHORAH. Eliezer, il a peur parce qu'il s'est dit va savoir si je vais réussir dans cette mission si ça va être aussi facile qu'on pense. Et Abraham, il est tranquillus en lui disant t'inquiète pas, Dieu sera avec toi et tu vas réussir dans la mission. ETHORAH, pardon, Eliezer, il a vu une énorme bénédiction de Dieu dans la réussite de cette mission à tel point qu'il revient avec Rivka à l'âge de 3 ans seulement. On ne rentre pas dans les détails aujourd'hui. Comment c'est possible de marier une fille à 3 ans ? Est-ce qu'il était seulement réservé à 3 ans ou pas ? Les 3 ans d'aujourd'hui, est-ce que c'est les 3 ans de l'époque ? Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, en 2018, les 3 ans d'aujourd'hui, ce n'est certainement pas les 3 ans d'aujourd'hui, les 3 ans d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, un enfant de 10 ans connaît ce que peut-être une personne de 50 ans ne connaissait pas à l'époque. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle a vraiment dit. On va voir les détails. Il revient finalement avec le fait qu'il a rencontré sur le puits, qu'elle a demandé est-ce que tes chameaux ils ont bu toute la journée ? Est-ce qu'ils n'ont pas bu ? Il ne s'en demandait ni quoi ni comment. Il lui a demandé est-ce qu'il y a un endroit pour dormir ? Il ne dit pas seulement il y a un endroit pour dormir, il y a aussi assez à manger à la maison. Un inconnu total, même pas son nom, même pas son numéro de téléphone, même pas où il habite, même pas d'où il vient. Viens manger à la maison, viens dormir. Quelque chose qui ne serait jamais passé aujourd'hui. Et une fois qu'ils arrivent à la maison, ils demandent à ses parents et les parents disent bien sûr, si ma fille veut partir avec toi, pourquoi pas ? Un inconnu, je ne sais pas d'où tu sors ni d'où tu viens, pourquoi pas ? Tu peux partir ? Et ça, c'est ce que la Torah nous raconte. Je lui dis exactement le texte. Et finalement, la Torah rajoute quand même un petit détail qui est on va demander quand même à sa fille, on va demander quand même à leur fille, est-ce qu'elle voudrait vraiment partir ou pas ? Et il se dit bien sûr, ça fait des années, j'attends mon mari, finalement il arrive et elle repart et le mariage se passe. Comment il se passe ? Pas qu'ils sont réservés pendant un an, ni deux ans, ni cinq ans de préparation. À peine elle est sur la route et c'est là où on s'arrête aujourd'hui. Elle est sur la route, dans la route, elle est là et elle raconte à cette charmante jeune fille, tu sais qui c'est mon maître, tu sais tout ce qui se passe avec son fils, c'est vraiment les gens très spéciaux. Et voilà qu'ils arrivent et voient qu'Isra qu'il est sorti dans le champ pour prier la prière de Mincha. Et qu'est-ce qui se passe ? Isra qui dit « Ah, c'est la femme qu'elle cherchait depuis longtemps. Viens, on va à la maison, on va à la maison et il se marie. » Voilà l'histoire en deux mots. Pas confiance, regardez la Bible, regardez Genèse, par un char à Isra, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Qui pense aujourd'hui qu'un mariage peut se passer d'une manière pareille ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui se passait à l'époque. Et donc, la Torah vient et nous donne ici des descriptions particulières. Eliezer s'est dit qu'il y a quelque chose qui, c'est sûr que ce n'était pas ici ce qu'on dit un mariage fait sur terre mais c'est un mariage fait dans le ciel. Il n'y a pas de logique dans ce mariage de A à Z. Et c'est une de, parlez-vous, qui n'est pas encore mariée. Mais vouloir imiter le mariage d'Isra et Rivka, je ne sais pas si ça va durer. En tout cas, dans la norme, dans le monde réel aujourd'hui, c'est impossible que ça marche. Mais c'est Dieu qui avait destiné depuis l'époque et c'est comme ça que ça devait se passer. D'accord ? Eliezer, en revenant à la maison avec cette charmante Rivka, il raconte à Yitzchak toute la, la passant à la réussite divine qu'il a eu à travers le, à travers le voyage et il s'est dit mais c'est merveilleux. Et il sera qu'il est convaincu que c'est la fille qui était adaptée. Donc je vous dis la vérité, c'est pas parce qu'il y a une fille qui va venir vous demander est-ce que c'était chez moi ils ont bu dans le désert ou est-ce qu'ils ont eu à boire ? Pour ça, on va se marier avec elle. Il sera aussi certainement que c'est la fille destinée pour moi mais il voulait avoir encore un thèse. Il voulait savoir s'assurer que c'est vraiment la bonne personne. Il décide de la ramener dans la tente de sa mère qui est décédée il n'y a pas longtemps. Il savait certainement pourquoi il est décédé. Le fait que le Satan est venu le voir en lui disant qu'il sera qui a été tué par le sacrifice qui n'était pas vrai. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais au final, il l'amène dans la tente de sa mère. Il réalise qu'il y a plusieurs choses qui se passent qui sont surnaturelles et là il dit ça c'est la preuve que c'est la fille destinée pour moi et il essaie de se marier avec elle. Le but du cours aujourd'hui divisé en trois parties il y a une chère décision. Le but du cours aujourd'hui c'est de comprendre et de dévoiler ensemble qu'est-ce qui a fait on va dire qu'est-ce qui l'a fait réaliser que c'est vraiment la fille pour moi. Pourquoi ? Parce qu'il est entré dans la tente qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle était la magie ou le miracle ? Et surtout qu'on va voir que c'est des miracles qui se sont passés avant qu'ils se sont mariés. Au passage, on fera attention au mort que la Torah nous dit qu'une fois qu'il est amé dans la tente de sa mère c'est à ce moment-là qu'il a aimé. Et il ne l'a pas aimé avant. Et de là on apprend qu'on prend l'amour, le vrai amour peut commencer seulement après le mariage et pas avant. Mais ça c'est pour les sujets du couple. Si vous voulez on pourra le développer à la fin. Au final, trois miracles se sont passés des miracles qui montrent jusqu'à aujourd'hui pas seulement le rôle de la fille juive pas seulement le rôle de la femme juive les miracles on peut les associer avec le mot HANA je ne sais pas si on a une HANA ici quelqu'un s'appelle HANA ici aucune HANA sur l'acronyme de trois mots tout le monde sait j'ai entendu HANA l'acronyme de trois mots qui a amené la prière HANA les bougies Adakadarad et le Tassautéun au milieu et le Noun Nida qui est l'héritage de beauté familiale d'accord c'est l'acronyme de trois mots en tout cas ça c'est encore une fois on les a appris de la première femme qui est la première mariée de la Torah qui est l'héritage dans la parochette toute semaine dans le premier paragraphe si vous avez des questions n'hésitez pas la parochette nous raconte comment Eliezer va chercher le cas par la mission d'Abraham et quand il revient alors qu'il sera qu'en train de prier dans les champs Eliezer dit à Eliezer écoute une chose il faut absolument que je te raconte ce que je viens de vivre incroyable je passais je suis parti à peigner une journée je ramène une fille avec moi je lui proposais tous les cadeaux quand vous regardez les cadeaux qu'ils ont été donnés c'était quand même des bracelets en or la Torah nous montre que les bijoux existaient déjà à l'époque tout ça une fille inconnue jusqu'à présent elle était connue des personnes mais néanmoins il savait que c'était la fille destinée et Rachel nous dit va et sa paire à Eve qu'est-ce qu'il est parti raconter qu'est-ce qu'il est parti raconter on va tout de suite voir dans le texte il est parti lui dire comment est-ce possible qu'il est passé si rapidement il a fait un voyage qui aurait dû durer beaucoup plus longtemps et qui s'est passé beaucoup plus facile beaucoup plus rapide et que Riffka est arrivé et automatiquement il s'est dit c'est certainement la fille destinée pour le fils de mon maître Rachel nous dit qu'à ce moment-là il s'agit de faire entrer écoutez bien ces trois mots pour que c'est ça qu'on va parler pendant les prochaines minutes AOLA vers la tante connue Sarah Sarah Imo sa mère apparemment trois mots qui ne veulent rien dire trois mots qui se répètent parce que sincèrement parlant ça ne nous dérange pas trop bonjour ça ne nous dérange pas trop ça ne m'intéresse pas de savoir si ça ne m'intéresse pas de savoir où il est son parti dans quel café il est parti boire dans quel restaurant il est parti manger il y a une place c'est gâté pour personne j'ai l'habitude de mettre à bas la majorité des gens qui viennent les premiers c'est soit au bout d'un Iran pourquoi je ne sais pas parce que c'est les places réservées réservées de quoi je venais à l'avant et plus les gens les avancent ils plaitent je venais à l'avant ils laissent les places à l'arrière ok donc oui ça ne m'intéresse pas de savoir où ils sont revenus quelle différence sont ils sont revenus c'est ta femme tu veux te marier avec elle je viens de savoir où tu es parti manger avec elle l'air soir où tu es parti dormir ce soir quel est le but quel est le but que la Torah vient nous raconter des choses qui apparemment ne nous apportent rien pour le sujet pour l'histoire la Torah n'est pas un livre d'histoire la Torah est un livre qui vient nous donner des enseignements et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui que si la Torah elle a décidé de nous donner ces trois mots pas seulement ces trois mots mais la manière comment elle les a décrit il y a ici quelque chose de particulier elle va nous faire passer un message pas seulement un message mais comment on doit se comporter parce que savoir qu'il a amené vers l'attente j'aurais pu dire d'où si je sais déjà de quel temps on parle l'attente où il va aller Sarah d'accord l'attente pas de Sarah la tente Sarah sa mère ok jusqu'à présent je n'étais pas au courant que Sarah c'était sa mère c'est comme je viens de découvrir que Sarah elle est la mère alors qu'on est au courant déjà depuis longtemps comme je dis la Torah c'est pas un jeu de mots si la Torah elle place un mot certainement à l'instant si elle veut nous enseigner quelque chose et c'est ça qu'on va voir ensemble ce soir regardent le premier paragraphe Eliezer conduit Rivka pour présenter à Yitzhak afin qu'il se m'habille car elle va être au travail et là vous avez fait directement en français les serviteurs on arrive qu'à voyez il est parti il rendit compte à Yitzhak de tout ce qu'il avait fait on a vu tout à l'heure tous les miracles tout ce qui s'est passé Yitzhak a conduit dans la tente de Sarah à sa mère et il prie Rivka pour fin d'accord bien Rachid commentateur du Khoumash commentateur français Rachid nous dit ici que les ces trois mots qui nous dérangent Ahoela Sarah et Maud dans la tente de Sarah à sa mère dès qu'il a conduit dans la tente elle a prise la ressemblance de Sarah on parle bien sûr de Rivka car aussi longtemps que Sarah était en vie une bougie était allumée de chaque veille de Shabbat à la suivante ça a duré toute la semaine pas parce qu'elle avait mis une veilleuse comme beaucoup de grand-mères de l'Afrique du Nord qui ont l'habitude d'allumer des bougies à longueur de journée et que les bougies ne s'éteignent jamais et tu ne sais pas quand tu rentres dans une maison j'ai quelqu'un qui m'a demandé tout à l'heure une question est-ce que j'ai le droit d'allumer des bougies pour qu'ils sentent des bougies avec des bonnes odeurs ou des bougies pour éclairer des fois tu rentres dans des maisons tu ne sais pas s'il y a eu un décès s'il y a eu un événement s'il y a eu une fête c'est un anniversaire des bougies de partout et quand ils demandent à des gens c'est vrai qu'il y a des gens qui sont schizophrènes de bougies que pour un 8 ou pour un an il faut allumer une bougie moi je vais allumer une bougie moi je vais faire des prières laisse tranquille laisse les bougies tranquille le cas m'a demandé est-ce que je peux allumer les bougies je lui dis tout le temps que tu ne mets pas le feu à la maison pourquoi pas j'ai pas besoin de là il voit qu'il y a une bougie qui brûle d'une semaine à l'autre c'est une bougie qui durait un vendredi un vendredi c'était vraiment un miracle ça n'existait pas encore les bougies de 7 jours la pâte qu'elle pétrisait était baignée on va pas ce que ça veut dire et une nuée un nuage était fixé au dessus de la tente tout cela a cessé à sa mort à la mort de Sarah pour reprendre l'arrivée de Rivka et tout ça c'est ce que le Midrash nous raconte c'est ce que Rashi apprend qu'avant même que Rivka soit mariée puisqu'elle n'est pas encore mariée pour l'instant ils se connaissent à peine Rivka rentre dans la tente de Sarah sa future belle-mère qui est maintenant décédée et les trois miracles qui se passaient au moment de la vie de Sarah tout d'un coup ils ont repris place comme si on aurait dit que Rivka est rentré un coup de magie tout se remet en place la bougie que Sarah avait l'habitude d'avoir allumée tous les vendredis soir avant Shabbat durait 7 jours une fois que Sarah est décédée ça s'est arrêtée malgré qu'Abraham continue à allumer les bougies le miracle ne s'est pas passé pour Abraham deuxièmement le deuxième miracle qui s'est passé il y avait l'abraha dans la pâte on dit que c'était une pâte qui était assez large et qui restait fraîche pendant un long moment ça c'est ce que le Midrash nous raconte et troisièmement il y avait cette nuage cette colonne de nuages cette gloire comme cette divinité qu'il y avait sur la tente qui était au moment que Sarah était vivante Sarah est décédée Sarah a disparu Rivka est arrivée tout a repris c'est à ce moment là que Yitzhak se dit cette femme c'est la mienne elle a ici quelque chose de particulier c'est les miracles qui se sont produits quand ma mère était vivante et aujourd'hui grâce à Rivka ces miracles reviennent certainement que c'est la bonne et donc je dois me marier avec elle et là on peut déjà comprendre un peu mieux comment le mariage a pris place c'était pas juste sur un coup de tête c'était pas juste parce qu'elle a donné à voir un déchameau mais il y avait plus que ça jusque là c'est clair question le monde dort bonne nuit à tous on avance très bien passons à la suite maintenant ce qui nous dérange c'est que Rachid n'est pas non plus quelqu'un qui vient nous raconter des histoires qui vient nous raconter ce qu'on appelle un midrash Rachid n'arrête pas de répéter à longueur de journée il a répété des milliers de fois mon but c'est d'expliquer le sens simple du verset Rachid se dit moi je me mets à la place d'un enfant de 5 ans qui vient pour la première fois découvrir le khoumash et je voudrais qu'il comprenne le texte il y a aujourd'hui quelque chose qui est très à la mode en Israël je ne sais pas si c'est très répandu en France ce qu'on appelle l'avanat anikra qui veut dire comprendre la lecture malheureusement une des différences que beaucoup d'enfants ont dans les classes de bas âge c'est qu'on essaie de leur apprendre le sujet et après qu'ils avancent quelques années on se rend compte qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils lisent alors que s'ils auraient d'abord mis l'accent sur ce qu'ils sont en train de lire ils auraient beaucoup plus de facilité à comprendre le sujet mais on n'est pas assis dans un cours d'éducation nationale Rachid se dit moi je viens pour vous expliquer le texte Rabi te demande je suis d'accord avec toi montre-moi qu'est-ce que tu viens de décoder déchiffrer ces trois miracles dans le texte ces trois miracles que Rachid va nous expliquer apparemment ça n'a pas de sens c'est pas écrit ça dans le texte c'est vrai qu'on peut on pourrait dire que du mot Sarah et mot Sarah sa mère on apprend que Rizka ressemble à Sarah comme les commentateurs nous disent et comme Rachid nous dit mais d'où on sait d'abord que ce sont ces miracles là vous voyez le mot pat dans les trois mots qu'on a mentionné vous voyez le mot nuage dans les trois mots qu'on a mentionné vous voyez le mot bougie dans les trois mots qu'on a mentionné l'attente de Sarah sa mère il n'y a ni bougie ni pâte ni nuage oui ou non d'accord pas d'accord ça veut dire d'accord ah je pense que ça veut dire pas d'accord très bien à moi vous êtes en train de prier on ne peut pas parler c'est pas première question maintenant on peut dire que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas comprendre ça du texte et on a vraiment forcément besoin que Rachid nous amène le Midrash le Midrash qui est l'explication de la Torah mais la réalité elle est que Rachid amène le Midrash il va nous dire que la mort a voté nos darches nos sages nous ont enseigné il va nous donner une certaine introduction que c'est pas le sang simple et effectivement du sang simple on n'aurait pas pu le comprendre mais au moins nous dire que oui je suis obligé d'avoir affaire avec quelque chose qui est hors le sang simple Rachid ne dit rien Rachid dit clairement directement comme si ça c'est le sang simple du verset ça n'était même pas bien chercher ailleurs regardons le deuxième en quoi question en quoi le texte fait allusion à ces trois miracles en quoi le texte fait allusion à ces trois miracles regardons dans le tagou Mankelos traduction Mankelos qui nous dit Yitzhak conduit Rivka dans la tente et il vit que ses actes étaient parfaits comme ceux de sa mère comme ceux de Sarah sa mère alors il se maria avec Rivka ça c'est ce que la traduction d'Ankelos nous dit bien alors Habib je demande une question forte pourquoi Rachid précise-t-il que la ressemblance à Sarah consistait en des miracles spécifiques au lieu de dire que les actes de Rivka en général ressemblaient à ceux de Sarah de plus le sang simple du verset ne précise pas quel était ce miracle et encore moins qu'il y a eu plus qu'un miracle c'est facile de dire ce qu'on veut on peut inventer tout et n'importe quoi il faut que ce soit basé sur le texte et si ce n'est pas basé sur le texte alors on sait très bien que dans la Torah on a quatre manières d'expliquer la Torah on a le pchak le remez le druch le sot le sens simple le sens qui est tout ce qui est allusionné dans la Torah tout ce qui est les commentaires de la Torah tout ce qui est la face cachée de la Torah je suis d'accord mais là on veut comprendre d'abord le texte dans le texte d'abord c'est pas aucune mention d'un miracle à plus forte raison pas de trois miracles et surtout pas ces miracles est-ce que quelqu'un il a une certaine illusion ou un esprit divine qui pourrait nous donner un sens comment rachit à détecter que dans ces mots on fait allusion à ces trois miracles quelqu'un question trop dure comment rachit pour le savoir qu'on parle de ces miracles personne n'a pourquoi pas la ressemblance on a dit qu'il y avait la bougie qui a duré d'un vendredi à un autre il y avait les nuages qui étaient sur la tente comme la protection divine et il y avait la patte qui était large et qui était bénie etc où t'as vu le mot ressemblance où t'as vu la ressemblance de ça d'accord et alors mais continue il t'explique il t'a dit lesquels alors pour qui la perfection n'existe pas tu parles avec des perfectionnistes tous ceux qui sont à table sont tous perfectionnistes demande rien qu'à une fille combien de temps le met pour se maquiller le matin tu vas voir si on parle pas de perfectionniste pourquoi tu parles une autre quelqu'un veut donner une réponse on ne peut pas se mouiller qu'est-ce qu'il y a vous n'avez pas jugé ce soir il n'y a pas de notes c'est bien mais oui c'est écrit dans le texte c'est ça la question qu'on a demandé donc on essaye de comprendre on se met à la place de la tête de Rashi d'où Rashi a détecté dans ce texte qu'on parle de miracles et qu'on parle de ces miracles il a vu Sarah à travers Rivka il a vu Sarah à travers Rivka d'accord oui mais alors où c'est écrit c'est bougie où c'est écrit c'est pas écrit tout ça hein j'ai pas entendu le fait que ces trois termes sont apparemment répétitifs ou en trop ça dérange et pour ça on veut savoir de quoi ça parle je suis d'accord mais pourquoi tu as appris juste ces trois choses et pas autre chose aujourd'hui on le sait aujourd'hui en 5779 c'est ce qu'on sait mais oui je voulais qu'il rentre à l'extérieur d'accord alors oui et non parce que si tu as tout ce qu'on a vu tout à l'heure il n'a pas montré ce qui s'est passé c'est le fait qu'elle est rentrée dans l'attente que les choses se sont produits c'est que si jamais elle ne serait pas rentrée dans l'attente pas forcément que les choses se sont produites et c'est là qu'il a compris que cette femme est destinée pour lui coup de magique aujourd'hui tu as un radar tu as un radar un détecteur ça commence à gonfler sur la table non il est rentré je suis sérieux je ne sais pas s'il est rentré dimanche lundi pourquoi je t'ai répondu comme ça il est rentré on ne sait pas quel jour on est dimanche lundi mais disons qu'il est rentré lundi ou mardi et qu'elle a commencé à faire une pâte et là il a vu il a vu je ne sais pas j'étais pas là-bas te dire clairement les horaires et les dates je n'étais pas en caméra cachée pour savoir qu'est-ce qu'il a fait il a vu alors la nuit le nuet certainement était là sur place après rachid et te dit que la bougie de shabbat durait d'un vendredi à l'autre je ne pense pas qu'il allumait une bougie lundi de vendredi à vendredi certainement on parle on parle certainement que c'était quand ils sont revenus il n'a pas certainement quelqu'un a fait des chalottes pour shabbat je ne pense pas que quelqu'un s'est misé à faire une chala dans la semaine je pense que les miracles se sont produits c'est pas que le mot la minute où elle est rentrée tout s'est passé c'est pas la minute chronométrie oublier ou disons que tu payes facilement qu'il est rentré vendredi et que tout s'est passé le même jour ça c'est déjà un détail quand est-ce que c'est tout lui ok il n'y a pas de souci la question la question la question elle n'est pas pourquoi pourquoi Rachel a décidé de dire qu'il y avait des miracles qui se passaient et ça ce sont les miracles d'où il a appris ça du texte quand tu lis le texte quand tu lis le fumage le verset tu vois a priori pas dans le fumage qu'il y avait ces trois miracles c'est la question c'est très simple ok oui réponse quelqu'un veut répondre tout ce que tu dis c'est vrai mais la question c'était où tu vois ça dans le texte on voit pas ça dans le texte hein d'accord donc tout à coup tu montes dans la mystique c'est très facile dès qu'on sait plus tu fais appel au Saint-Esprit pas dans le texte nous on voit pas tu vas voir qu'à la fin du cours tu vas le voir ok avançons la question générale elle est répondue par une autre question et la question qui dérange c'est qu'il y a ici une question globale comme j'ai dit tout à l'heure qu'est-ce qu'on a besoin de savoir où il est parti avec sa fin de quoi je me mène j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il est parti faire avec sa femme et où il est parti avec elle pourquoi on n'aurait pas pu dire un simple mot qu'il sera qu'il a amené Rivka chez lui quand j'en ai à faire c'est où chez lui ça peut être à Paris ça peut être en Israël il est parti chez lui il est parti avec sa femme il a rencontré sa femme il s'est décidé que c'est la femme avec qui il veut se marier et il est amené chez lui je veux savoir qu'il a amené vers la tente Sarah sa mère et qu'est-ce qu'il y a c'est pas parti qu'est-ce qu'on voulait créer un précédent que tout celui qui se marie doit forcément amener sa femme chez sa belle-mère c'est pas obligé pourquoi faire une telle chose pourquoi tout d'un coup nous dire comme si on a un livre d'histoire ou un roman d'amour si c'est où il l'a amené il l'a amené chez sa mère à la tente de sa mère le pauvre il était tellement brisé du fait que sa mère est détruite tout d'un coup sa femme l'a rappelé sa mère oui c'est ce que beaucoup de maris n'arrêtent pas de dire à leur femme ma mère fait etc c'est pas le but la Torah n'est pas ici une histoire d'amour ça c'est la question numéro 1 Raché a compris que le fait que la Torah te rajoute trois mots qui sont apparemment totalement en trop pas elle a seulement la manière comment ils sont dit il a compris que si la Torah elle nous dit qu'il sera qu'il a amené sa femme encore avant c'est sa future femme parce qu'ils sont pas encore mariés qu'on a vu dans le texte à l'heure vers la tente de sa mère et seulement après qui s'est marié avec elle il y a ici quelque chose la Torah va te faire passer ici un message et de là on comprend que Eliezer comme on voit dans le verset Eliezer a raconté tous les miracles qui se sont passés pendant cette mission pendant ce voyage tu nous montres qu'apparemment Dieu est d'accord pour ce fiançaille néanmoins Yitzhak n'était pas encore convaincu à 100% que cette femme ressemble exactement à sa mère il s'est dit oui mais toi t'as vu les miracles moi je ne les ai pas vus toi t'as vu tout ce qui s'est passé avec tes chameaux t'as vu tout ce qui s'est passé dans la maison c'est bien beau mais moi je le connais cette fille à peine j'ai à peine découvert pour la première fois aujourd'hui je ne sais pas ce qui c'est cette fille qui me garantit que cette fille est vraiment faite pour moi tu me dis que vraiment cette fille elle est faite pour se marier avec moi qui est la destinée pour se marier avec moi la réponse rachine dit se trouve dans les trois mots collatérales a rajouté c'est passé des miracles dans cette tente des miracles beaucoup plus grands que les miracles qui se sont passés avec la mission des liaisers là il sera qui s'est dit là j'ai vu les miracles c'est pas quelqu'un qui me raconte des histoires pas seulement si les heures il n'a pas ici à l'intérêt personnel même si on sait qu'entre parenthèses il voulait au départ se marier avec jusqu'à mais il voulait que pardon il voulait que néanmoins il sera que c'était là je vois moi même le miracle si je vois les miracles là je suis convaincu pas seulement je vois des miracles des miracles qui sont authentiques qui sont exactement les mêmes que les miracles qui se sont passés avec ma mère là il a été convaincu c'est pour ça que la paracha continue il a décidé de la ramener chez lui et il est devenu elle est devenue comme a dit le texte va faire il a les chats et puis les cas pour ça là il a dit je suis d'accord qu'est-ce qu'il a convaincu c'était ces trois mots et on va tout de suite dans le prochain paragraphe on verra exactement comment ces trois mots l'ont convaincu mais d'abord regardons le texte le chiffre 3 pourquoi préciser qu'il a conduisit dans la tente ce n'est que lorsqu'il vit les miracles que l'Evka renouvela dans la tente de sa mère qu'il fut rassuré pour l'épouser on lui dit la chose suivante bien qu'Eliézer avait raconté à Itzra que le miracle et merveille qui s'était produit à la raconte de l'Evka il n'était pas encore pleinement convaincu qu'il ressemblait qu'elle ressemblait par sa venue à sa famille à sa mère Sarah ce n'est que lorsqu'il a conduit à la tente de Sarah à sa mère les trois mots qu'il épousa on doit en conclure que dans cette tente il fut témoin des miracles encore plus grands que les précédents miracles qui lui montraient la ressemblance parfaite de Rivka à la famille d'Abraham et à Sarah en particulier là il s'est dit maintenant que je vois que c'est exactement les mêmes choses qui se passaient avec ma mère qui se sont passés avec cet inconnu jusqu'à présent ça veut dire que je dois marier avec elle ça veut dire que c'est vraiment la femme que Dieu l'est destinée pour moi parce que pourquoi ça s'est pas passé avec une autre femme pourquoi ça s'est passé avec quelqu'un d'autre même son père n'a pas mérité d'avoir de tels miracles je rappelle la chronologie d'histoire on a vu au départ Bahirai Sarah à tout le départ Sarah est décédé Abraham a décédé de l'enterrer et c'est à ce moment là qu'Abraham s'inquiète pour le futur de marier son fils d'acheter un endroit en Israël pour enterrer sa femme et sa femme et si tu veux déjà en avance sur l'application tu as déjà le cours de Haïsara de dimanche matin qui t'expliquera pourquoi Abraham il a fait ça en cet ordre comment se fait-il qu'il a été en divergence et en désaccord total la majorité du vivant de sa femme une fois qu'elle est décédée elle a compris qu'il devait mettre en application ce que Sarah voulait mettre en application toute sa vie que malheureusement il n'a pas fait de son vivant si tu veux un mot de réponse la grande divergence entre Abraham et Sarah Sarah était beaucoup plus individuelle Abraham était beaucoup plus universel Abraham c'était on a vu ça la semaine dernière il s'intéressait à toutes les nations Sarah s'intéressait au futur du peuple juif et c'est la raison pourquoi Dieu il a dit à Abraham que ton vrai fils ta descendance c'est Yitzhak qui est lui le futur du peuple juif et non pas Ishmael et tout le reste et ça c'est d'une autre histoire pas de sa famille c'était quoi ? Qu'est-ce que tu disais ? c'est à ce moment qu'il a appris qu'il a trouvé la tombe de dame en réel oui la carte du patriarge c'est qu'il a été prêt à payer à payer avec l'argent la plus chère pour enterrer sa femme et tout une autre question claire jusqu'à présent je ne sais pas personne parle qu'est-ce qu'il vous êtes il fait trop chaud pour mettre un clip hein c'est clair il fait froid il fait froid d'accord éteindre la clé si vous avez proposé tu veux que j'étais ou bien monter c'était à 20 j'ai mis à 22 vous êtes d'accord vous pouvez tomber dans le matin pour mieux fermer c'est déjà 25 ok la 22 il fait 23 dans la chambre ok on va continuer la suite chiffre 4 d'où maintenant on comprend que ces miracles se sont vraiment passés de la manière comment il se passait pour Sarah se sont passés aussi pour Ivka prend d'abord le premier mot le premier mot c'est A O E L A dans la tente et là on a quelque chose qui est dit ce qu'on appelle en français un article défini qui veut dire quand je te dis la fameuse tente d'abord c'était pas la seule tente parce que tout le monde vivait dans des tentes à l'époque maintenant tu veux dire la tente forcément qu'il est passé chez une tente qui est connue tout d'un coup ça fait forcément allusion à ce nuage qui était sur la tente comme Rachid nous a dit d'ailleurs quand Abraham il était en train d'aller amener son fils à paracher de cette semaine pour le sacrifier pour le fameux sacrifice d'Israki ne s'est pas passé Abraham il a vu être Amakom il a vu l'endroit quel était l'endroit Rachid te dit Rahanan Kachourala il a vu ce nuage qui était attaché sur le mont du temple il a vu ce nuage qui était sur le mont du temple et il s'est dit certainement ça c'est l'endroit destiné que Dieu a voulu que je n'avais pas sacrifié mon fils donc on sait que dans la Torah quand on te fait allusion qu'on te dit un mot avec le Amakom vers la tente vers l'endroit on sait que c'est l'endroit connu la place connue pendant de donner tous les détails la fameuse place le fameux endroit on sait de quoi on parle pareil quand on te dit ici vers la tente je sais très bien qu'on parle de la fameuse tente une tente que tout le monde reconnaît dans la région qui a quelque chose de particulier qu'il n'y a pas ailleurs et c'était quoi la particularité de cette tente pas parce qu'elle avait des panneaux solaires ça n'existait pas à l'époque c'était le nuage colonne de gloire qui était protection sur la tente Sarah quand on parle de Sarah pourquoi on a besoin de dire Sarah si tu sais déjà de quelle tente on parle on dit que Sarah fait forcément allusion à la pâte ça ne veut pas dire que Sarah était pâtissière mais on se rappelle cette semaine encore une fois la Torah fait la différence entre Abraham et Sarah quand on a préparé à manger pour les invités tout celui qui a suivi la parachette de cette semaine si quelqu'un a vu la parachette de cette semaine avec les invités qui sont nus la Torah a réparti les tâches pas que les hommes ne sont jamais dans la cuisine la Torah te dit clairement qu'Avram il est parti qu'est-ce qu'il a fait ? quelqu'un connait le repas ? le menu du... il est parti courir c'était quoi le menu pour les invités ? de la viande jus de la viande ? jus de la viande rien d'autre ? il y avait beaucoup d'autres choses la Torah te dit la définition pour se répartir les tâches il s'entendait tellement bien à merveille qu'il ne pouvait pas être dans la même chambre toujours Abraham est parti préparer tout ce qui était les plats de viande il va savoir s'il y avait le beurre et les autres choses avec la séparation de la viande tout ce que la Torah nous raconte et la Torah te dit que Sarah elle lui a dit louchi va assis ou goth va faire toi les gâteaux va travailler dans la pâte parce qu'Avram il savait que lui et la pâte il n'a rien à faire avec la pâte il n'est pas fait pour être pâtissier par contre il est fait pour s'occuper et travailler avec la viande déjà dans la paracha de cette semaine la Torah nous met les distinctions entre Abraham et Sarah en disant qu'Avram s'occupe des grands plats et Sarah s'occupe de tout ce qui est la finesse si on peut dire tout ce qui est tout ce qui sont les choses raffinées donc la Torah déjà fait un allusion et un contact direct entre Sarah et la pâte de là ça veut dire que Sarah s'occupe à faire des pâtes à longueur de journée pas forcément mais là on sait très bien que la Torah quand elle parle ici elle te dit le mot Sarah elle te fait allusion à la pâte que la pâte avait une certaine bénédiction immo pourquoi maintenant la Torah doit te dire l'attente de Sarah sa faim sa mère pardon là on sait qu'on parle d'une allusion de la bougie de Shabbat qui durait de vendredi à vendredi pourquoi parce que d'abord la mitra de bougie de Shabbat c'est le mitra qui est pour les femmes et les jeunes filles comme on va tout de suite voir surtout pour sa mère qui était le pilier de la maison et comme n'importe quelle enfant c'est très bien l'émotion et l'enthousiasme c'est la chaleur qu'il y a autour de la maison quand la maman elle va allumer les bougies de Shabbat et donc automatiquement c'est sûr que ça n'est pas allusion à un vrai ça c'est la raison pour laquelle la Torah elle vient et elle te dit ces trois miracles ces trois mots qui forcément font allusion à ces trois miracles alors vous allez me dire la question que tout le monde demande pourquoi on ne peut pas parler clair pourquoi la Torah ne peut pas dire les choses de manière explicite pourquoi elle doit forcément te dire l'attente de Sarah sa mère que de l'attente j'apprends les nuages Sarah j'apprends que c'était la pâte et de la mère j'apprends que c'était les bougies dis-moi les choses claires la réponse c'est pas le sujet de ce soir Dieu te donne un code secret Dieu nous donne la Torah avec des codes et à nous de décoder ces codes à nous de faire en sorte d'étaler ces codes de Dieu comme la Torah me dit clairement que Dieu a donné avec la Torah écrite les explications la Torah orale pour pouvoir les développer à travers toutes les générations oui 100% parce que tu sais quel visage il sera qu'avait jusqu'à présent qui allumait les bougies qui sait dans la maison qui allumait les bougies jusqu'à présent de quoi je te demande à commencer qu'elle allumait les bougies sa mère alors encore une fois dans le texte c'est pas écrit Rachid explique que sa mère avait un certain miracle pas qu'elle allumait les bougies que sa mère avait quand elle allumait les bougies durait 7 jours de vendredi à vendredi et on sait très bien que la mitzvah d'allumait les bougies c'est quelque chose qui durait avec ces mitzvahs qui attachaient à la femme et pas à l'homme d'où on le sait que le miracle s'est reproduit grâce à Rifka parce qu'Abraham continuait à allumer les bougies alors que sa mère était déjà décédée et néanmoins et néanmoins il n'y avait pas tous ces miracles les bougies d'Abraham n'ont pas duré une semaine à l'autre il n'y avait pas les nuages la colonne de blanche qui était sur la tente il n'y avait pas l'abrachat dans la patte c'est-à-dire qu'Abraham aussi grand sadique qu'il pouvait être les miracles se produisaient seulement grâce à la fin et Yitzhak a reconnu ces miracles qui se sont reproduits grâce à sa fin mais d'ailleurs j'ajoute un point important c'était pas les seuls miracles il y avait beaucoup d'autres miracles mais Rachid le Midrash que Rachid mentionne nous mentionne un quatrième miracle il y avait les portes qui étaient toujours ouvert largement mais Rachid ne fait pas allusion à ce Midrash à ce miracle parce qu'il était dit que dans le texte il y a seulement trois versets trois mots et nous ce qui nous concerne ici pour notre sujet c'est ces trois miracles rien d'autre de quoi ? non Rachid ici il te parle le miracle que la bougie qui était allumée pendant sept jours c'est que Rachid qui donne tout le monde le monde c'est pas ? ce n'est pas Rachid c'est le Midrash Rachid t'amène le Midrash est-ce que la Torah le dit explicitement ? non de la même manière une seconde il n'y arrive la Torah ne te dit pas qu'il faut mettre des filets noirs non plus la Torah ne te dit pas non plus qu'il faut manger des matzodront et si tu parles de la Torah écrite tout court si tu désocies la Torah écrite de la Torah orale tu ne peux absolument rien faire il n'y a pas une mitzvah dans la Torah qui est écrite de manière explicite comment la faire par rapport à la question est-ce que c'est écrit dans la Torah clairement je te réponds que 613 commandements aucune mitzvah et écrite clairement dans la Torah aucune vas-y 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 la semaine-là c'est pas la mitzvah la mitzvah c'est dans le Parachat Asria la semaine-là c'était le fait que Dieu il a dit à Vraim de se circoncire à l'âge de 99 ans et que tous ceux qui sont dans sa maison se circonisent à l'âge de 8 jours néanmoins c'est pas la raison pour qu'on fait la bruit minan on le fait parce que Dieu il a donné à Moshé le devoir au Monsénat de faire la bruit minan ça c'est dans la Parachat je vais arrêter tout de suite prenons l'exemple que tu as donné on s'arrête après tu peux continuer avec la prochaine question c'est quoi le verset qui te dit pour la circoncision le 8ème jour il circonciera la chair il devra faire la circoncision en deux mots qui devrait faire la circoncision sur qui est le rôle le père l'enfant le père ou tu sais une chose pareil ou c'est écrit dans le texte on t'a dit je te demande encore une fois où c'est écrit oui qu'est-ce qui est écrit je te demande encore une fois je viens de te traduire le texte tu m'as dit que ça doit être écrit explicitement donc c'est pas écrit oui comme c'est allusion vous les attacherez comme un symbole sur vos mains et comme un symbole entre vos yeux de quoi on parle tuéline où c'est écrit le mot tuéline nulle part qu'est-ce que tu vas attacher je ne sais pas non plus noir à plus forte raison carré non plus prenons chaque misa si tu veux on peut faire tout le cours dessus tu n'as aucune mitzvah qui est écrit explicitement de A à Z comment la faire dans la Torah sauf qu'on sait très bien si on croit dans la Torah orale c'est notre devoir comme Raymond me dit que tout celui qui dit qu'une des phrases de la Torah orale n'a pas de valeur c'est comme si il y aurait eu dans toute la Torah qu'ensemble avec la Torah orale Dieu a donné à Moshe la Torah écrite pour expliquer la Torah orale tu ne veux pas dissocier et donc toutes les mitzvahs pour ça toute cette parenthèse parce que tu as demandé tout à l'heure la question ce n'est pas écrit explicitement dans la Torah que tu as allumé les bougies je te d'accord comme toutes les mitzvahs ne sont pas écrits dans la Torah on va y arriver on n'a pas fini on n'est pas fini oui mais la demande c'est écrit explicitement non explicitement regardons la suite chapitre 4 le verset dans la tente de Sarah sa main a fait allusion aux trois miracles les trois thèmes du verset font allusion aux trois miracles dont Yitzhak fut témoin Rachid surveillé à la parachate de cette semaine il te dit comme quoi Abraham aperçut l'endroit au loin il vit une nuée fixée sur la montagne encore une fois le fait de dire ah ma comme cette fameuse endroit on sait de quoi on parle la fameuse montagne le monde du temple la même chose avec ici ah oui là la fameuse tente voyez à la parachate de cette semaine l'allusion de Sarah avec la pâte Abraham rentra en a dans la tente vers Sarah et dit pétri et fait des gâteaux puis Abraham courut au troupeau choisi un veau tendre et gras il donna au jeune homme qui le préparait rapidement et là on sait le lien qu'il y a entre Sarah et la pâte la bruit sa mère qu'est-ce que ça veut dire immo sa mère miracle des bougies de Shabbat on a vu te dire que même un enfant de 5 ans c'est une remarque que l'allumage des bougies de Shabbat est un acte exceptionnel concernant spécifiquement les femmes en général sa mère en particulier comme je l'ai dit tout à l'heure la logique humaine yitzra quelle autre femme il a vu sur terre allumer les bougies à part sa mère donc la Torah te dit le mot sa mère automatiquement il n'y avait pas de soeur parce que quelqu'un il a une autre histoire et au final c'était la seule personne qui l'avait vu allumer les bougies que pour l'instant en tant que temps sa mère était décédée même si son père le faisait il n'y avait pas ses miracles et quand sa mère l'a fait et quand sa femme sa future femme l'a fait les miracles sur eux est-ce que jusqu'à là c'est clair ? oui ? question ? vous regardez toutes les questions pour la fin ? d'accord on avance maintenant on va comprendre comme on l'a dit tout à l'heure Rachid c'est pas quelqu'un qui s'amuse à nous dire ici des fantaisies juste des explications des allusions qui n'ont pas de sens vous allez voir comment c'est tellement détaillé c'est tellement pointillé c'est tellement miticuleusement avec une ordre que Rachid vient nous faire découvrir la beauté de la Torah que l'ordre des miracles comment il se passe sont chronologiquement de la manière comment un enfant grandit et c'est la raison pour laquelle Rachid nous décrit ces miracles de cet ordre et pas la manière comment les miracles en général devraient se produire parce que Rachid vient te dire que ces miracles se sont passés c'est ce qu'ils ont entraîné c'est ce qu'ils ont fait c'est ce qu'ils ont poussé Yitzhak à se marier avec sa femme Rivka et donc il te dit ces miracles se sont produits en ordre en fonction de ce qui s'est réellement passé devant ses yeux et pas forcément en ordre comment ça aurait dû se produire logiquement parlant est-ce que combien de preuves aujourd'hui quelqu'un il a besoin combien d'années de préparation il a besoin pour s'assurer qu'il doit se marier avec la bonne personne pourquoi avant les gens ils se mariaient aveuglement il avait besoin d'une certaine certitude et tu vas tout de suite voir si ta question elle est pourquoi juste cela et rien d'autre on va expliquer pourquoi ces trois et pas insufférés on va expliquer aussi pourquoi pourquoi juste ces trois et pas des autres c'est la Torah qui t'a décrit ces trois non mais parce que avant de t'aller voir sa mère dans la tente il était sûr de lui déjà non il m'a dit que non justement il avait le doute quand Eliezer est venu il lui a raconté tous les miracles il a dit ça c'est bien pour toi c'est toi qui les as vus moi je ne les ai pas vus moi je voudrais voir avec mes yeux quelque chose qui va me convaincre que je dois marier avec elle et c'est pour ça que ces trois miracles se sont produits hein et si c'est ce qu'on aurait fait avec des si va savoir effectivement certainement que s'il aurait pas eu ces miracles n'aurait pas été convaincu d'accord on a dit l'ordre de rachis rachis les classes de manière différente du texte d'abord rachis il te dit pour nous prouver quelle était la qualité suprême de rivka numéro un qui avait une bougie de shabbat qui est éclairée de vendredi à vendredi qui nous marque le point fort que la personnalité de rivka c'était un miracle qui se passait parce que le faisait une mitzvah tout court c'est lui mais les bougies rien d'autre qu'une mitzvah je cherche pas forcément à éclairer même si bien sûr une des raisons pour quoi on allumait les bougies c'est écrit dans le chute à la route code de loi juif c'est pour pouvoir éclairer la maison pour pas trébucher sur une pierre ou un morceau de voix je pense pas qu'aujourd'hui quelqu'un a lu les bougies chez lui à la maison pour avoir de l'éclairage dans la maison c'est pas le cas plus que ça j'avais justement c'est ce que j'allais dire merci d'avoir dit que je suis à la route de dire qu'on a même pas le droit de profiter d'allumer des shabbats de faire en sorte de se dire j'ai pas besoin d'allumer des bougies ou de faire des économies pour pas payer d'argent à EDF en laissant juste les bougies de shabbat sur la table de crainte que si quelqu'un a forcément il voudra voir quelque chose de plus près il risque de pencher une bougie et l'éteindre mais là on parle ici du mitzvah qui est proprement dit juste pour la mitzvah ça montrait la spécificité la personnalité de Rivka qu'en faisant une simple mitzvah tout d'un coup le miracle se produit deuxièmement quand on parle de la pâte on parle d'un miracle qui se produit par ses actions pas tout le monde quand il fait une pâte il fait un gâteau de chalode réussi il y a beaucoup de femmes et beaucoup de filles pour vous raconter à chaque fois que j'ai j'ai la chance d'avoir plusieurs filles et qui m'envoient parfois les différents essais qu'ils ont fait heureusement qui font ça sur des essais ça marche j'ai pas dit que ça marche pas mais parfois ils sont contents que c'est resté un essai et pas autre chose et pourquoi pas il dépend de la vie on ne cherche pas les perfectionnistes partout mais c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde que dès que tu fais une pâte automatiquement il y a une abondance et ça reste frais tout le temps et surtout qu'à l'époque vous n'avez pas tous les produits pour tous les produits de conservation que nous avons aujourd'hui et donc ça montre encore une fois la spécialité de Rivka dans ses actions et troisièmement quand on parle de la colonne dans le nuage qui était là sur la tente de Rivka on parle ici de quelque chose qui nous montre l'aura que Rivka elle avait pas seulement une femme particulière dans sa personnalité une femme particulière dans ses actions mais c'est surtout une femme que dès qu'elle arrive il y a un nuage qui arrive comme il y a certaines lumières qui rayonnent autour d'elle ça monte sûrement qu'on parle ici d'une personnalité très spéciale au passage à l'image de Bougie Tchabbat c'est fait partie d'une des sept mitzvahs de Chachamil je ne sais pas comment tu t'appelles Sharon une des sept mitzvahs de la banane à l'image de Bougie Tchabbat on va tout de suite voir regardons dans le chiffre 5 pourquoi Rashi classe les miracles dans un ordre différent du texte Rashi indique d'abord le miracle de la bougie lié à une mitzvah ce qui exprime sa qualité et ses vertus dans sa pratique de mitzvah de tout court à l'image de Sarah ensuite vient le miracle de la pâte qui n'est pas lié à une mitzvah mais reste lié à une acte de Rivka le fait qu'elle a fait quelque chose enfin vient le miracle de la nuée qui est lié à aucun mitzvah et ne provient d'aucun acte spécifique spécifique accompli par Rivka le fait que la personnalité qui a le fait comme on le dit tout à l'heure Rashi n'est pas là pour nous raconter des histoires il n'est pas là non plus pour nous donner ici des explications qu'on peut juste aller regarder le midrash et les comprendre si basent ces explications sur le sens simple du verset Rashi veut nous passer ici un message et un enseignement qu'est-ce que nous devons faire et Rashi nous montre d'après ces trois mots qu'on vient d'expliquer comme quoi on parle ici d'une spécialité chez les femmes et les filles le devoir d'allumer les bougies à partir de l'âge de trois ans avant le mariage et Rashi te montre comment c'est tellement cohérent avec ce qui est écrit dans le texte Rashi te dit que ces trois miracles se sont passés encore avant le mariage de Rivka comme on l'a compris jusqu'à maintenant ça veut dire que Rivka à l'âge de trois ans allume les bougies de Shabbat elle a à peine trois ans quand elle n'a pas du tout l'obligation de faire les mitzvot et on peut poser la question on sait très bien que les patriarches ont tous fait toutes les mitzvot avant le devoir de le faire et la réalité elle est que si jamais la femme n'allume pas les bougies pour n'importe quelle raison c'est à l'homme d'allumer les bougies si la femme est à l'hôpital par exemple parce qu'elle est à la coucher ou si elle est en voyage ou quoi que ce soit il y a un mitzvot d'avoir les bougies de Shabbat dans la maison c'est au mari d'allumer on est garanti qu'Avram il a certainement allumé les bougies puisqu'on sait que les patriarches ont accompli toutes les mitzvot avant même que la Torah nous demande de le faire Rivka a priori elle aurait pu très bien dire je ne suis pas encore marié je n'ai aucun devoir d'allumer les bougies tu parles d'avoir des bougies dans cette maison de Shabbat Abraham est déjà en train de le faire sa mère peut-être qu'elle les faisait ou pas néanmoins elle a décidé d'allumer sa propre bougie à l'âge de trois ans et ça même c'était un des actes majeurs pour montrer la personnalité et la spécificité de Rivka que déjà à l'âge de trois ans alors qu'elle savait très bien qu'il y a des bougies déjà allumées à la maison d'Avram c'est dit moi j'ai envie d'allumer bougie et grâce à les bougies qu'elle a allumé tous ces miracles qu'on vient de mentionner se sont produits de l'âge et apprend ici un message majeur qui est l'importance pour les filles juives d'allumer les bougies avant le mariage même des petites filles à l'âge de trois ans s'ils sont capables de comprendre dans l'image de musique de Shabbat et qu'on a un devoir de les éduquer à allumer ces bougies même quand ils sont encore chez les parents j'arrive aux questions je vais commencer je préface et que vas-y pose la question après je dis à ce que je l'ai passé j'arrive 100% que que quoi les quoi j'espère que moi avant de venir j'étais totalement perdu non sincèrement tu penses qu'on prépare quand même un peu le cours un peu mais néanmoins on va voir ensemble ce soir une dizaine de décisionnaires séfarades qui parlent de la bougie vendredi qui parlent de la braja sur la bougie on peut débattre il n'y a aucun souci on en voit le débat mais une chose est claire si quelqu'un aujourd'hui vient et dit à voix haute que chez le monde séfarade et les décisionnaires séfarades interdisent d'allumer la bougie ou d'allumer avec une bénédiction c'est 100% faux il y a les preuves ici à la pluie je vais te demander une question ça reste entre nous personne n'écoute marocains tunisiens algériens est-ce qu'ils peuvent s'entendre sur une chose les marocains eux-mêmes Meknes Fès Casablanca est-ce qu'ils peuvent s'entendre sur une chose je te dis pour moi-même que je vais visiter beaucoup de maisons que ce soit pour des lois de deuil ou des lois de mariage quand tu commences à parler avec un marocain tu le dis qu'il y a telle et telle coutume on n'a jamais fait une chose pareille chez nous ça c'est les tunisiens déjà j'allais dire c'est quoi mettez-vous d'abord tous ensemble d'accord sur la même chose après on commence à débattre mais ça c'est blague à part on va voir comment les décisionnaires séfarades eux-mêmes te disent alors bien sûr je suis au courant qu'il y a un certain décision on va les nommer on va tous les nommers avec les références les preuves à la pluie je sais même amener la brochure si vous voulez après si quelqu'un il veut les preuves et les copies pourquoi pas le tout décisionnaire séfarade on ne peut pas les sentir coupables ils étaient l'oubavitch ils sont décédés beaucoup avant que l'oubavitch arrive sur terre il y en a certains qui étaient encore vivants et vous allez voir qu'est-ce qu'ils disent réellement parce qu'on va voir mis à part le départ de bénédiction ou bien non-bénédiction on parle ici du mitzvah d'allumer les bougies qui est quand même la mitzvah de la femme il n'y a aucun décisionnaire à Shkenaz qui va vous vendre que c'est le mitzvah de l'homme je vous remercie plus que ça quand Rabi a lancé la campagne d'allumer les bougies de chabat pour les petites filles en 74 certaines personnes ont demandé peut-être ça vaudrait la peine de faire la même campagne pour les hommes célibataires ce qu'au final comme on a dit tout à l'heure dans une maison juive on doit avoir les bougies de chabat vendredi soir mais quelqu'un il a demandé à Rabi peut-être si tu as une fois un homme célibataire qui n'a pas de femme dans la maison ou bien il est parti de chez ses parents ou il est en vacances ou il est en voyage peut-être aussi faire une campagne et faire en sorte que lui aussi a le devoir d'allumer les bougies de chabat avant chabat pour illuminer la maison pour ajouter les bougies et Rabi a répondu à cette question c'est quelqu'un un homme célibataire ça serait bien qu'il essaie de se trouver dans une maison où il y a une femme qui a eu les bougies pour chabat et Rabi n'a jamais fait une campagne pour que les hommes célibataires allument les bougies parce qu'il s'est misé à la femme comme tout le monde a dit tout à l'heure mis à part le fait de la faute de l'arrière-arrière-arrière-grand-mère que personne n'a connue c'est surtout le fait que Dieu donne la vie grâce à la femme et puisque Dieu il a donné la vie grâce à la femme Dieu il veut que la femme continue à illuminer le monde je ne connais pas encore un homme qui a donné naissance après 9 mois de grossesse mais la réalité c'est que Dieu a donné ce cadeau à la femme et puisque la femme amène la vie sur terre Dieu lui a donné la possibilité d'illuminer le monde et c'est une des raisons pourquoi à chaque fois qu'il y a un nouvel enfant qui naît sur terre on rajoute encore une bougie moi j'ai dit tout à l'heure le peuple j'ai fait ce qu'ils offrent de bougies à la naissance on rajoute une bougie et au dessein on rajoute une bougie certains aliments plusieurs bougies mais c'est ce qu'on a l'habitude de faire on dit parfois que quelqu'un qui a oublié d'allumer une bougie de Shabbat les bougies de Shabbat une fois ça serait bien qu'ils prennent sur lui pour une femme la semaine d'après de rajouter une bougie etc etc c'est pour ça que dans certains des gens quand tu rentres il y a 10 ou 15 bougies à table c'est que ça tu peux savoir combien de fois la personne n'a oublié d'allumer non mais on dirait c'est en fonction des enfants regardons d'abord le texte et après on va rentrer dans les détails à l'Afrique ah je t'ai dit donc on sait très bien que les patriaches ont allumé les bougies avant même qu'on avait le devoir de les allumer alors comme on a dit tout à l'heure toute cette obligation d'allumer les bougies pour reprendre à ce qu'a dit Sarah je crois non c'était Sharon Sharon le devoir d'allumer les bougies on parle ici un devoir de Khinur d'éducation on ne voit pas ici d'une obligation donc toutes les questions que vous pourrez éventuellement poser on va les passer une par une après si j'ai oublié avec certaines questions n'hésitez pas premièrement ça n'a aucun rapport avec le fameux débat est-ce qu'une femme qui est exemptée de mitzvot qui dépendent du temps peut faire une bracha sur quelque chose qui dépend du temps comme le loulav comme le chauffard que beaucoup de décisionnaires se fera à te dire clairement qu'une femme peut faire ses mitzvot pas forcément faire la bracha parce que c'est des mitzvot qui dépendent du temps ici on parle pas de ça ici on parle du mitzvot qui dépend du Khinur de l'éducation d'un enfant l'éducation d'un enfant c'est comme si vous allez me dire je sais pas si quelqu'un ici a déjà des enfants que puisque ma fille ou mon garçon n'a pas encore 13 ans ou 12 ans il peut manger sans bracha il peut profaner Shabbat il peut mélanger la viande il peut faire beaucoup d'autres choses parce que jusqu'à 13 ans il n'est pas juif personne ne dirait une chose pareille combien de choses des parents font pour un enfant Midin Khinur et d'ailleurs là Allah te dit qu'on a le devoir de préparer un enfant à la barre ou bat mitzvah si tu n'as pas l'éducation à faire des brachotes ou à faire des mitzvot avant la barre ou bat mitzvah comment il va savoir le faire quand il arrive à cet âge 12 ans ou 13 ans donc pareil avec la mitzvah d'allumer les bougies c'est pareil parce qu'elle a une obligation parce que les parents ont l'obligation d'éduquer leurs enfants on voit ici qu'il y a plusieurs avis chez les sfaradim que même si le beth josef interdit seulement la bénédiction quand on parle des mitzvot qui dépendent du temps beaucoup d'autres décisionnaires sfarad qu'on va tout de suite nommer après avec les références le ben israel le kafahim etc permettent et ils disent clairement que dans leur communauté c'est ce qu'ils ont demandé de faire que les filles allument les bougies avec la barre numéro 1 alors ici on parle a priori d'une fille qui plus tard va avoir le devoir d'allumer les bougies puisque c'est une fille qui de toute façon va être amenée à allumer les bougies quel est le problème de l'éduquer à un âge avancé quand elle a un an deux ans trois ans de commencer à allumer les bougies depuis le départ personne débat sur ça aucune personne va dire elle n'a pas le droit au contraire il y a même un décision alors un mot de réunion qui vient qui était dit que jusqu'à 12 ans c'est bien après deux ans vous venez qu'elle arrête parce qu'avant 12 ans c'est pour l'éducation on veut éduquer un enfant qui quand il va grandir va pouvoir allumer les bougies le problème qui peut exister ce que certains décisionnaires amènent après on va les lire dans le texte c'est le fait que si une femme elle a déjà allumé les bougies ici dans cet endroit quel est le but qu'une autre femme vienne ou une autre fille allume les bougies dans le même endroit puisque les bougies c'est pour éclairer la maison et là il y a déjà apparemment de la lumière pas besoin de devenir encore une fille pour allumer encore une bougie dans le même endroit et certains décisionnaires pour répondre à cette question je parle de décisionnaire c'est ça elle te donne la réponse que la fille elle a pu allumer dans un endroit séparé de la maman faire chambre à part aujourd'hui c'est très tendance sauf que pas forcément c'est quelque chose qui est facile à faire dans beaucoup de maisons néanmoins on voit encore une fois que personne débat si elle doit allumer ou pas on essaie de trouver la réponse par rapport à la lumière on va tout de suite voir les différents décisionnaires les différents détails pas seulement chez les achkénasie puisque je ne sais pas si il y a quelqu'un qui est intéressé à entendre des achkénases parce qu'on va tout de suite dire mais ça c'est pas pour nous donc on va parler de décisionnaires c'est pas seulement qui permettent mais qui permettent même si c'est pour rajouter de la lumière tout court et on verra aussi combien de décisionnaires eux-mêmes ont demandé de propager pas parce que c'était un appel à une demande du rabid de l'avis mais ils ont dit comment dans leur communauté avait l'habitude de faire et après si j'ai oublié rappelé moi je voudrais montrer deux réponses du rabbi qui a répondu justement à une fille qui a dit que chez nos grands-mères on n'avait pas l'habitude de le faire pourquoi tout d'un coup on va faire quelque chose de nouveau d'abord voyons la décision dans le texte et si en fait t'as ta mère qui a vu et qui t'a toujours appris à faire la bracha quand t'étais petite oui et que depuis que t'es petite t'as toujours fait la bracha oui et que quand t'as appris enfin en fait c'est mon cas quand t'as appris qu'elle fallait pas et ben en réalité ça me fait bizarre de tout faire la bracha qui t'a dit qu'il ne doit pas faire qui t'a forcé ta mari qui t'a donné un coup de bâton et d'aller tu fais une élection tu vas voir un bâton j'ai envie de bien faire les choses j'espère qu'après qu'on va voir tous ces décisionnaires séfarades qui sont quand même reconnus de tous les peuples juifs tu vas pouvoir dormir tranquille et sinon il y a toujours des calmants il y a toujours des endroits on peut on va voir ensemble regardons d'abord le texte je vous souhaite et si quelqu'un il veut sincèrement vous avez sur l'application E-Torah E-Torah vous pouvez m'envoyer une question après si vous voulez que je vous envoie les sources le PDF il n'y a aucun problème si quelqu'un il veut avoir la tranquillité ou si quelqu'un il veut savoir comment répondre à ceux qui lui demandent une question je vous ai amené le texte parce que je sais que j'ai affaire avec des grands érudits regardons le texte et après on peut débattre il n'y a aucun problème on a ici le rave Chaim Yosef Faladji dans le livre Yafel Elèv décédé en 1813 à Izmir en Turquie pour ne pas soupçonner qu'il était en Ashkenaz il parle ici dans ce texte en disant que même si on a un marin en parlant du bête Yosef qui avait dit qu'il n'avait pas fait une bénédiction comme ce passe dans certaines communautés Ashkenaz néanmoins dans le fait que chacun il a sa propre bougie et s'il n'a pas allumé dans le même endroit automatiquement il n'y a plus la crainte que le bête Yosef soulève que ça pourrait éventuellement être une bracha qui est en vain ça c'est on va dire une introduction passons à le Ben Yishraï très connu comme un décisionnaire sépharade de Bagdad en Irak décédé en 1909 c'est pas si loin que ça le Ben Yishraï écrit en nous disant que bien sûr que si la femme elle a bougé dans une chambre le mari l'allume dans une autre chambre les deux préfèles à la bénédiction mais même si le mari veut allumer dans la même chambre que la femme il n'y a aucun problème parce que même s'il ne veut pas se rendre quitte des bougies disons aujourd'hui il y a des maris et des femmes qui ne parlent pas pendant un jour ou deux ou trois et tout d'un coup arrive Shabbat ils ne sont pas en bon terme et le mari l'a décidé d'allumer ses propres bougies certainement c'est la question qu'il lui a posée c'est la question 51 dans son livre il a répondu il n'y a pas de problème si le mari va allumer ses bougies la femme va allumer ses bougies pourquoi pas ça ne dérange pas encore une fois tout ça pour expliquer le problème et le souci que certains peuvent soulever que parfois ça pourrait être une bracha en vin puisqu'il y a déjà une bougie qui est allumée il n'y a aucun problème pas de bracha en vin par rapport à ça pourquoi ? parce qu'il dit plus on rajoute de la bougie dans la maison plus on rajoute du shalom bâle plus on rajoute de l'harmonie qu'il peut y avoir dans la maison et donc c'est sûr qu'il peut rajouter et éclairer sans aucune difficulté on n'est pas encore arrivé au fil on avance le Kafah Chaim Abiyakov Chaim Sofer Bagdad en Irak décédé en 1939 je ne sais pas si vous avez vu on est descendu de génération en génération le Kafah Chaim nous dit sur ce qui est écrit dans le Shukhan Aouk le fait d'allumer les bougies etc il dit que c'est vrai que quand le Rameau Rab Moshé Issa qui est le décisionnaire des séfaraires dans le Shukhan Aouk nous dit qu'on ne fait pas comme Maran eux ils ont l'habitude d'allumer de faire la bénédiction et il te dit qu'il y en a qui sont à la coutume dans les communautés séfarades que chacun fait la bénédiction sur sa propre bougie même s'ils mangent tous dans le même endroit il n'y a aucun problème Rabi Bandecha Eliaou qui était le grand rabbin d'Israël un des décisionnaires que si on va dire la moitié des juifs séfarades suivent jusqu'à nos jours dans les lois de pureté familiale et dans beaucoup d'autres lois décédées en 2010 j'ai eu la chance moi-même de le rencontrer à plusieurs reprises une question qui lui a été posée est-ce qu'une femme qui vient des communautés séfarades peut allumer les bougies de Shabbat à partir de 3 ans avec bénédiction voilà sa réponse on a l'habitude que les filles séfarades peuvent allumer jusqu'à l'âge de 12 ans avec bohaha grâce au chinou par rapport à l'éducation après 12 ans s'ils veulent ils peuvent continuer à allumer sa bohaha puisqu'ils n'ont pas l'obligation de faire ça c'est la buba de Haïliyaou dans sa réponse parlons maintenant à ce qui nous concerne les français vous avez tous entendu parler du grand rabbin Messas quelqu'un a entendu parler le grand rabbin Messas avait son père un bichalom Messas qui était quand même le grand rabbin du Maroc pendant des dizaines d'années alors s'il y a des marocains parmi nous peut-être qu'ils seront contents ou peut-être qu'ils duront non c'est pas ma ville il était à Casablanca moi j'étais à Meknes c'est pas la même chose lui il était grand rabbin du Maroc et aussi grand rabbin de Jérusalem en Israël décédé en 2003 je vous lis son texte et il explique en disant j'ai lu ce qu'il y a écrit dans le livre du Rav Avadir Essof dans lequel il dit que les filles qui mangent chez leurs parents mais car à l'alakha à l'alakha nous dit qu'ils n'ont pas l'obligation d'allumer les bouchées de Shabbat parce que la mitvah est seulement sur la mer c'est vrai que dans les décisions à l'akhir ce qu'on appelle les choutes les chaulotes les responsables qui sont écrits il y a toujours un débat et la Torah elle donne la place au débat il dit moi le jeune comme ça elle a l'habitude d'écrire dans mon livre j'ai écrit que même même si d'après l'alakha ils n'ont pas l'obligation ils peuvent se rendre quitte avec en disant Amen s'ils ne veulent pas se rendre quitte de la bénédiction de leur mère et ils veulent allumer les bougies et faire la bracha avec le nom de Dieu avec leur bouche et leurs lèvres mais ceux qui ont le mérite de le faire et même si la mère elle voit que sa fille va allumer et faire la bracha elle n'a pas forcément à dire non tu n'as pas le droit de faire la bénédiction tu dois d'abord attendre que moi je fasse la bénédiction avec ma bénédiction alors ils commencent à débattre c'est un long débat qu'il valait mieux faire attention et pas faire la bénédiction tu dis d'abord ça ça n'a pas été écrit pour tout le monde et je suis sûr que si quelqu'un veut faire la mitzvah avec sa bouche personne ne peut lui dire quoi faire c'est comme toutes les bénédictions qu'on a l'habitude de ne pas se rendre quitte avec la bénédiction de son ami et surtout s'il y en a qui vont dire qu'elle allume dans une chambre à part par exemple une fille qui est à l'internat ou une fille qui a son propre appartement ou bien qu'elle est loin de sa mère c'est sûr qu'ils peuvent allumer et même dans la maison de leur mère ensemble avec la mère ils peuvent allumer même au Maroc les filles avaient l'habitude de faire une chaise pareille parce qu'ils étaient habitués par leur copine Khabat qui l'aura habituée de faire une chaise pareille ça n'a pas soupçonné Sharaf Shalom et ça à être un Louvavitch mais en tout cas ça c'est ce qu'il écrit dans son livre en 2003 c'est vrai qu'au Maroc il y avait beaucoup de Louvavitch on arrive à un des plus grands si on peut dire maîtres du monde de ses farades dans notre génération que j'ai eu la chance de connaître malheureusement décédé en 1984 Baba Saler qui était connu comme un si on peut dire un des amis intimes du Rabbi Louvavitch en 1952 il a voulu déménager d'Israël pour habiter à New York pour être proche du Rabbi si vous voulez je pourrais vous envoyer les lettres c'est très rare de voir des lettres du Rabbi comment il s'adresse à cette personne avec 5-6 lignes de louanges avant de commencer la lettre c'est celui qui a entendu parler d'Aba Saler tant mieux celui qui n'a pas entendu ça serait intéressant de se rendre compte c'était quand même un des piliers du dernier siècle du dernier siècle pour le monde ses farades je disais tout à l'heure qu'en 1974 le Rabbi est sorti avec la campagne pour allumer les bougies du Shabbat pour les petites filles à partir de 3 ans avec bénédiction il a fait sortir une annonce dans un journal que vous avez ici la copie de l'annonce si vous pensez comme certains diront mais ces libravitches sont toujours des pros à falsifier à faire des choses qui ne sont pas forcément vraies allez dans la librairie à Jérusalem tapez la base sur les recherches des archives de Baba Saler vous allez voir que l'annonce elle a paru dans le journal à l'époque et l'annonce elle vous dit la chose suivante j'ai entendu la bonne nouvelle qui me réjouit mon coeur sur la nouvelle campagne qui vient de sortir de la bouche d'un saint le représentant de Dieu parmi nous le Rabbi de Baba Vitch celui qui éclaire les juifs en diaspora que toutes les filles juives à partir de l'âge de l'éducation allument avec bénédiction chaque vendredi soir les bougies du Shabbat pour ajouter la lumière dans notre monde qui est obscur et pour éclairer l'obscurité de l'exil je demande et j'ordonne à n'importe quelle fille juive l'estat d'elle de faire tous ses efforts ou la haqpid de faire attention de le faire et c'est écrit en grand l'adlique nerbe cholev shabbat kodeh hui brachat d'allumer les bougies du Shabbat chaque vendredi avec bénédiction j'ai pas besoin de dire que les femmes mariées elles ont l'obligation de le faire mais même les filles qui sont à peine avec une certaine connaissance et une certaine éducation de s'assurer que toutes les femmes et toutes les filles de face et grâce à ce mérite d'allumer les bougies du Shabbat on aura la protection en Israël le peuple juif sera libéré etc et il signe qui veut dire en 1974 vous avez aussi le Baba Meir qui était son fils lui il écrit la même chose c'était en 1973 après ça vous avez encore plusieurs décisionnaires et plusieurs débats mais pour montrer que venir dire parce que je dis c'est quelque chose qui revient régulièrement que chez nous le monde se farade c'est vrai que c'est certains se farad ils aiment toujours les différents des autres comme je dis c'est pas ces farades c'est même dans ces farades même dès que tu dis quand tu es sûr on n'a pas l'habitude c'est pas notre coutume la seule coutume c'est de manger des grillades la veille de Pessah de faire des grillades à telle occasion la vérité c'est que beaucoup de gens répètent beaucoup de choses et qui n'ont pas forcément les sources j'essaie de vous donner quelque chose de quelques décisionnaires c'est quelqu'un mais je peux l'envoyer alors oui il y a certains décisionnaires qui disent qu'il ne faut pas le faire mais je pense que comme le rabbin nous a dit on va tout de suite voir la logique derrière c'est d'abord pour l'éducation d'une jeune fille rajouter la lumière dans le monde et le plus important c'est que dans la page de cette semaine c'est écrit que Rivka à l'âge de 3 ans s'est forcée à allumer les bougies alors qu'elle n'avait pas le devoir de les faire elle aurait pu très bien se suivre avec les bougies d'Avram on voit ici que le miracle qui s'est passé s'est passé avec une fille de 3 ans et pas avec les bougies d'Avram et donc c'est sûr que chaque fille peut le faire et au contraire il y a un avantage dans l'allumage qu'une petite fille fait beaucoup plus qu'un adulte parce qu'on peut dire qu'un adulte elle cherche un intérêt dans la mitzvah alors qu'on sait que les mitzvot qui sont faits par les enfants c'est des mitzvot qui n'ont pas de faute c'est des mitzvot qui n'ont aucun intérêt et c'est donc la raison pour laquelle la mitzvah il est fait particulièrement pour la femme et pas pour l'homme parce que la Torah tu dis que comme l'un est beaucoup plus associé à des mitzvot ou au rôle ou aux tâches qui sont à l'extérieur de la maison peut-être qu'il a un devoir plus éclairé dans la rue une femme qui est aussi associée avec des tâches à l'extérieur de la maison mais les tâches à l'intérieur de la maison parfois sont plus attachées avec la femme automatiquement la femme que la Torah appelle à Karet Abahit le pilier de la maison c'est tout à fait normal que c'est elle qui a le rôle et le devoir d'éclairer la maison d'ailleurs c'est pas pour rien que la Torah nous dit que quelqu'un qui n'est pas marié il est considéré mort c'est pas écrit ça sur une femme c'est que tu as un homme qui n'est pas marié il est considéré mort la Torah te dit parce que la réalité que la femme amène c'est le pilier de la maison et c'est pour ça que Sarah et Rivka que eux avaient le rôle de s'occuper de ces choses de la maison à eux Dieu a donné le devoir et le pouvoir d'éclairer la maison regardons le 7 Avraham ne pouvait conduire le même miracle que Rivka on constate ici l'immense pouvoir de la mitzvah de l'allumage des bougies y compris par une petite fille juive toute juste âgée de 3 ans chaque fille juive fille de Sarah et Rivka le pouvoir d'illuminer ainsi profondément tout son foyer tout au long de la semaine l'agmara shabbat 119 B nous dit le monde ne tient que par la mérite du souffle des enfants un souffle sans faute quelle est la différence entre le travail des hommes et celui des femmes l'agmara et le mot te dit dans 65 B l'homme est conquérante de la nature alors que la femme n'est pas de cette nature le psaume 45 nous dit toute l'honneur de la fille du roi est à l'intérieur qui veut dire le roi il explique c'est précisément à Sarah et Rivka et à toutes les filles juives que Dieu a donné le rôle et la mission de se consacrer aux besoins de la maison et d'en gérer aussi les gestes matériels ce sont elles qui ont donc le pouvoir d'influencer et d'éclairer toute la maison avec leurs bougies au point que toute la semaine on peut clairement remarquer que c'est une maison où une fille de Sarah et Rivka a allumé les bougies de Shabbat maintenant on va comprendre comme on l'a dit à répondre à la question que je vous ai demandé tout à l'heure pourquoi juste ces trois miracles et pas d'autres miracles on va comprendre d'accord d'une manière comme Rachid nous a expliqué les commentateurs nous disent que pourquoi c'était seulement ces trois miracles que Yitzhak a reçu a reconnu et pas d'autres parce que ce sont comme on l'a dit au début les trois miracles avec lesquels ont été catalogués stigmatisés les femmes et les filles juives à travers toute la génération en bien je parle les miracles qui sont l'acronyme de Khanna avec la bougie des allumages des bougies de Shabbat Khalla et bien sûr la beauté familiale et on voit ici que Rachid les nomme en fonction de comment il se passe dans la vie d'une petite fille plus tard une femme première des choses qu'il fait en général c'est d'abord allumer les bougies dès qu'elle devient à une âge qu'elle peut comprendre allumer les bougies là j'ai trois ça convivait pour les seuls comment s'allumer les bougies plus tard elle commence à aider dans l'étage de la maison elle commence à faire aussi la Khalla plus tard quand elle se marie elle respecte les lois de la beauté familiale et c'est pour ça que Rachid nous dit que les miracles se sont passés de cette manière d'abord il y avait les bougies après il y avait la patte et après il y avait la mise à la beauté féminielle il n'a pas dit ça pour les respecter mais il les a mentionnés de la manière comment ils se déroulent dans la vie d'une femme en général elle ne commence pas par la beauté familiale après les pattes et après les bougies renseignement l'importance de l'allumage des bougies de chaque fille nous pouvons ainsi comprendre le grand mérite qui consiste à agir pour que chaque petite fille juive dès qu'elle atteint l'âge de recevoir une éducation allume une bougie chaque veille de Saint-Shabbat avec bénédiction comme on a mentionné c'est grâce à l'allumage des bougies de Shabbat que nous mériterons comme l'explique la Kuchimani les lumières de Tzion que Dieu montrera très prochainement lors de la délivrance véritable et complète avant de passer aux questions j'ai raconté une histoire une jeune fille a écrit au rabbi c'était en 1975-76 il a écrit au rabbi qu'elle a entendu cette campagne mise à part tous les miracles qui se sont passés avec la campagne des bougies de Shabbat elle a écrit au rabbi en disant que ce grand rabbin avec tous mes respects ma grand-mère la coutume dans notre famille on n'a jamais allumé les bougies de Shabbat il a dit à l'heure que beaucoup de décisionnaires se faire à 10 qu'ils avaient la coutume chez eux beaucoup le faisaient dans leur ville beaucoup le faisaient dans leur maison beaucoup avaient l'habitude de le faire mais elle a dit peut-être mais je ne sais pas parce qu'eux ils avaient l'habitude de le faire que moi je dois le faire chez nous on ne l'a jamais fait c'est vrai que le rabbi il avait une humot particulière je vais vous raconter des dizaines et des dizaines d'histoires avec des gens qui étaient très très fermés en venant devant le rabbi et qu'en un instant avec une question tout d'un coup ils ont oublié qui ils étaient voilà ce que le rabbi et c'est vraiment une réponse que j'utilise pour beaucoup beaucoup d'autres sujets pas seulement le budget de chavot comme j'ai dit alors si vous regardez après sur l'application le Torah vous pouvez taper n'importe quel mot n'importe quel sujet je vais trouver pas mal des sujets intéressants sur ces points là je vous lis le mot comme le rabbi il a écrit la coutume des femmes de ta famille c'était depuis beaucoup de générations elle a vu comment c'est cité de ne pas lire des journaux des magazines c'est le limote la limite de jamais apprendre des enseignements laïcs chez l'eau la sotte make up make up en anglais de pas mettre de maquillage c'est la vie quand même au courant même si on sait que esther elle a mis six mois pour se maquiller quand on t'a mis là l'habit pas forcément toutes les grands-mères et les arrières de chez toi sont mis du maquillage elle a vu lui demander une question à cette jeune fille j'attends ta réponse à imbazem et d'ailleurs quête souligné la sotte que minagam est-ce que dans toutes ces choses-là tu fais exactement comme tes grands-mères est-ce que toi aussi tu lis pas de journaux tu mets pas de maquillage et tu apprends pas des études laïques bref et tout ce qui se passe aujourd'hui dans le but de la société courante et si certainement ça aurait été en 2018 l'habit a répondu qu'il n'avait pas d'iPhone ils n'avaient pas d'internet ils n'avaient pas un compte Facebook ils n'avaient pas toutes ces autres choses qu'on a aujourd'hui et va savoir tout ce qui se passe et l'habit rajoute ici une phrase qui frappe comment il s'est fait réfléchir disons que tu fais pas comme tes grands-mères au alcool ou bien au moins tu fais pas comme tes grands-mères c'est une chose mais est-ce que tu fais pas ouvertement contre ce qu'ils avaient l'habitude de faire et de manière dévoilée tu veux dire moi je suis pas obligé mais un grand-mère mais t'es pas de maquillage c'est c'est le problème moi j'ai envie d'en mettre mais quand tu vas chez ta grand-mère t'es pas gêné que tu les mets mal à l'aise peut-être que ta grand-mère aujourd'hui elle a du maquillage mais à l'époque t'es pas gêné qu'elle a pas de maquillage et toi t'en a au moins cache-toi quand tu vas chez elle non mais pas pour pas lui faire honte la vie c'est pas ce que tu fais au contraire tu vas lui montrer comment elle doit aussi se maquiller et pareil que les autres choses et là le rabbi rajoute la phrase générale behim s'est fait ben animes chez le rocher si on rajoute dans tous ces sujets d'obscurité le monde malheureusement devient obscur qu'on veuille ou pas on vit dans un monde noir si elle est pas pour prendre l'avion tu pouvais venir à la dernière minute et tu venais avec ta chaise ou tu t'as assez sur ta valise on va savoir si tu prenais la tête s'il y avait une ceinture ou pas de ceinture aujourd'hui tu devais 3h en avant tu dois presque tu es déshabillé totalement pour pouvoir entrer et avoir la liberté aujourd'hui au nom de la liberté on te dit que tu dois avoir 50 millilitres 100 millilitres tu dois avoir un ziplock back tu dois avoir un sac avec une fermeture pour mettre des différentes crèmes et les différents va savoir quoi d'autre à tel point que tu vas venir avec un yaourt pour un enfant dans l'avion on va te le jeter des peurs qu'il y a une bombe à l'intérieur et va savoir qu'est-ce qu'on invente à longueur de journée au nom de la liberté et tout le monde accepte on remonte à 50 ans c'était pas comme ça on vit que c'est un monde noir un monde dans lequel au nom de la liberté on te vend tout et n'importe quoi on dit plus qu'on rajoute dans les sujets d'obscurité pas chute c'est simple chez moukhar là aussi bien qu'on a un devoir et une obligation de rajouter dans la lumière j'ai quand même fait de quel débat qu'est-ce qu'on est en train de débattre ici s'il faut rajouter une bougie à table ou pas rajouter une bougie à table tu penses que le monde est assez éclairé on n'est pas là pour rajouter de la lumière parce que la lumière il y a la lumière électrique on parle ici de la lumière spirituelle on parle de rajouter des mitzvot je parle ici de faire une mitzvot en plus c'est en train de me dire ma grand-mère n'avait pas l'habitude de mettre une bougie on sait très bien comme c'est expliqué dans beaucoup d'endroits qu'à l'époque pas forcément tout le monde avait des moyens pour avoir des bougies pas forcément tout le monde avait assez d'huile pour pouvoir faire brûler des bougies et gaspiller de l'huile et c'est une des raisons pourquoi comme certains décisionnaires séparades j'ai pas le temps de tout lire mentionne pourquoi cette coutume qui a toujours existé dans beaucoup beaucoup de communautés séparades ont arrêté de faire pas malheureusement les appauvrissements des communautés juives et donc il y avait toujours ce qu'on appelle une chose communautaire peut-être un repas commun c'était pas que chacun dans sa maison avait la possibilité d'allumer des bougies à l'enquête de jeûne pour le Shabbat mais aujourd'hui que grâce à Dieu on n'est pas à une bougie près tout à l'heure je parle avec une femme qui me dit j'ai toujours su il faut allumer des bougies cachères pour le Shabbat je n'ai pas dit la naïveté ou la pureté d'une femme juive qui me dit mais ça fait des j'ai jeté tellement de bougies j'ai jeté pourquoi ? parce qu'on m'a toujours dit que pour Shabbat il faut que ça soit des bougies cachères tu m'excuseras mais il y a aussi des papiers toilettes qui est cachère et c'est pas pour autant qu'il faut l'acheter c'est écrit nulle part qu'il faut acheter des bougies cachères pour Shabbat les bougies pas faites pour manger qu'elles sont cachères ? si ils vendent avec un tampon cachère dessus ah tu ne savais pas que ça existe le seul bougie qu'on n'achète pas en général c'est des bougies qui sont faites lors de la fête des non-juifs que c'est des bougies qui ont été faites peut-être pour une idée de la truque ou quoi que ce soit c'est ça qu'on a tu peux acheter des bougies dans n'importe quel magasin acheter des bougies sans problème non mais t'as des femmes pieuses qui vont chercher à acheter des bougies cachères ça existe aussi il faut respecter je dis qu'il n'y a pas besoin t'inquiète pas si tu ne l'as pas fait tu n'as pas fait de péché jusqu'à aujourd'hui en tout cas ce qu'on a vu dans ce détail aujourd'hui c'était l'importance pourquoi Rachid nous donne ces trois mots pourquoi la Torah nous dit pour en faire un résumé rapide la tante de Sarah sa mère quelle est l'idée pourquoi arrive qu'à l'âge de trois ans vient se force à allumer des bougies alors qu'elle n'a pas besoin de le faire son père Abraham le père de Yitzhak pourtant elle allume des bougies les miracles ne se produisent pas la force unique qu'une femme juive a de pouvoir illuminer le monde je ne sais pas mise à part le fait que je suis sûr que vous êtes au courant qu'on dit qu'il y a deux moments que Dieu il écoute les prières d'une femme en direct sans filtre quand elle allume les bougies et quand elle est au migwe on dit qu'au moment qu'une femme ou une fille jouait l'une bougie de tchabal c'est le moment où elle peut parler à Dieu en direct c'est un moment de connexion particulière de profiter pour pouvoir prier pareil quand une femme veut au migwe on dit que c'est le moment où elle peut prier à Dieu qui va vouloir jeter une telle possibilité ce que je dis parfois à beaucoup d'hommes les hommes aujourd'hui cherchent à vouloir faire ce que les femmes y font ou le contraire tu as la possibilité de pouvoir parler à Dieu en direct est-ce que les hommes n'ont pas tu peux mettre et tu finis toute la journée tu parlais pas à Dieu en direct oui il y a des peut-être des gens très vieux en général on sait qu'on a des filtres on a différentes manières différentes filtres qui font en sorte qu'avant qu'elle a prié à l'arrivée vers Dieu elle est examinée pour savoir si on a prié correctement etc etc une femme a la possibilité de parler à Dieu en direct on a les bougies de Shabbat pourquoi on n'est pas en profiter parce que quelqu'un est venu de voir et de dit ma grand-mère l'a jamais fait c'est juste pas c'est pas le gâteau en plus c'est pas le gâteau à la crème on n'avait pas d'iPad on n'avait pas d'iPhone on n'avait pas d'ordinateur on n'avait pas de télévision on n'avait pas tout ce qu'on vient de voir mais encore une fois en sachant que c'est basé et ancré dans la race sans aucun problème on peut dormir tranquille le cours sera aussi en replay sur l'application ETHORAH se rappeler Google ETHORAH et si vous avez des questions avec plaisir bien objection c'est une autre question oui quand on apprend aux enfants qui avaient la Shabbat ce matin à l'école est-ce qu'on peut leur faire la bracha ou je ne sais pas tout ce que tu fais avec un enfant tu veux faire la bracha parce que c'est pour l'éducation et pas l'interdiction pourquoi pas question ? personne ? vous pouvez avoir peut-être une objection non plus que Dieu fasse qu'on mérite comme la Torah nous dit que par le mérite de l'allumage des bougies de Shabbat on mérite de voir les bougies des Tzian avec la reconstruction du 3ème temple très prochainement et qu'on puisse revoir tous les matriages du peuple juif qu'ils soient séfarades ou ashkenaz et qu'ils nous montrent de manière claire comment ils avaient l'habitude dans leur petit village que ce soit en Maroc en Tunisie ou en Algérie d'allumer les bougies depuis des centaines et des centaines d'années et que Dieu fasse que très rapidement ça se passe avec la vie de ma chère très bonne soirée à tous le courant nous plaît ce rétorat juste après de la vie de ma chère et de la vie de ma chère et de la vie de ma chère